Je suis J.H. Rock, auteure, mais appelez-moi Jacqueline. Cette histoire, alors, j'ai écrit le contexte, c'est j'avais 52 ans, j'étais dans mon magasin d'antiquité et il n'y avait pas de clients. Alors, je pouvais penser à toutes sortes de choses et je pensais à ce projet de retraite qui arriverait plusieurs années plus tard, où j'écrirais mon premier roman parce que j'aurais le temps. Je me suis dit, imaginons que je trouve quelque chose, que mon chien plutôt, trouve quelque chose sous les ronces. J'aime beaucoup les romans policiers. Pourquoi pas un cadavre? Un cadavre, c'est trop gros, ça prend trop de place, il n'y a pas de place, en tout cas, pas sous ces ronces-là. Et donc, je me suis dit, un bout de cadavre. J'imagine que mon chien rapporte un bout de cadavre à la troisième voisine qui est tout le temps tellement propre, mais là, si c'était visiblement un bout de cadavre humain, alors voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, j'ai créé mon inspecteur. Quand j'étais jeune, j'ai été dévalisée et il y a un inspecteur qui est venu chez moi dans mon tout petit appartement et il s'appelait l'inspecteur Lozon. Je ne me rappelle pas de son prénom. Mon inspecteur, ça m'est vu tout naturellement que mon inspecteur s'appelait Lozon. Et dans le… là où j'étais, Franklin Center, c'est le Haut-Saint-Laurent, c'est la proximité de la frontière avec New York. Et justement, c'est une région où il n'y a pas de tension linguistique. Tout le monde parle un peu de ce que j'ai fini par appeler le « franklinglois », c'est-à-dire qu'on parle… Moi, je parle français et qu'il va me répondre en anglais parce qu'il est anglophone et ainsi de suite. Alors, c'est le « franklinglois », on finit par se comprendre, puis en partie en faisant des gestes comme ça. C'est une mine d'anecdotes. Donc, c'est un peu le contexte qui fait qu'il y avait cette dualité anglophone-francophone. Cette région du Haut-Saint-Laurent qui est tellement, tellement belle. Et à peu près à la même époque aussi, on a eu une danseuse, et non pas une danseuse de ballet, si vous voyez ce que je veux dire. Une danseuse qui est venue s'installer à quelques maisons plus loin. Et ça a créé toute sa petite commotion dans le village. Ça dérangeait, disons, ça détonnait dans le village. Mais moi, j'ai imaginé ce que ce serait pour un jeune couple d'arriver dans un village comme ça, avec des mœurs pareilles, si je peux dire. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce serait s'il y avait, comme ça, une prostituée avec son proxénète ? Et qu'est-ce que ce serait s'ils arrivaient comme ça dans un tout petit village ? Qu'est-ce que ça créerait comme des problèmes ? Et ce que je me rendais compte, moi qui étais une citadine, c'est que dans les petits villages, tout le monde les connaît, tout le monde sait tout. Tout le monde parle de tout. C'est assez difficile de garder des secrets. La prostitution prend plusieurs visages. Et c'est ce qui m'a fait imaginer un personnage comme Alex, qui est une prostituée mineure. Alors, je me suis imaginé donc Alex, cette prostituée qui vient d'une famille très pauvre, disons une famille assez dysfonctionnelle. Et son proxénète, qui lui, est un jeune homme de très bonne famille. Donc, un jeune homme qui est comme un jeune homme, un peu un homme d'affaires, mais toujours dans les pires tendances. J'ai imaginé comment un couple comme ça pouvait arriver dans un petit village, et puis quelles seraient les conséquences de ça. J'écris un roman et un livre de recettes, et quelques nouvelles qui ne sont pas encore assemblées en recueil. Je me rends compte qu'en écrivant dans le style que j'ai choisi et que j'aime beaucoup, qui est le roman policier, que ça demande beaucoup de réflexion. C'est vraiment pas une corvée. C'est la plus belle activité mentale. C'est une chose qui, même avant que je pose mes mains sur le clavier d'ordinateur pour écrire, qui me fait voyager, partir au loin, oublier tout le reste, et qui me prend complètement. Et est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus agréable que d'avoir une tâche, idéalement un métier, où on est complètement embouti, où le temps passe tellement vite, où on oublie tout. Cette réflexion, c'est en posant des paramètres de qu'est-ce qui va se passer. Quel est le meurtre ? Quelle est la complexité de l'affaire ? Je veux tenir mon lecteur, du début jusqu'à la fin du roman, dans un état où lui-même va se poser des questions. Je vais jouer le jeu de mettre carrément sur des fausses pistes, pour que le plaisir soit plus grand. En anglais, on dit un murder mystery. On veut nager en plein mystère, en fait. Et donc, le mystère d'un meurtre, donc d'une personne qui est tuée, c'est la conséquence d'un certain nombre d'éléments. Donc, si une personne a été tuée, c'est toute l'histoire avant le meurtre, qui est très importante. Même si le meurtre arrive au tout début du roman, c'est pourquoi cette personne, qui est cette personne, dans certains cas on ne sait pas, pourquoi cette personne, comment ça s'est passé, qui l'a fait et pourquoi. Alors, il y a toutes ces questions qui sont autour de l'aspect, disons, technique policier d'une enquête. Mais, pour moi, c'est ce qui m'intéresse davantage dans les histoires de meurtre et tout ça, c'est les motivations, plus que l'enquête policière. Puis si les gens lisent « Cruel Redoux », mon prochain livre, « Le pub des abords », ils vont découvrir que le policier, l'enquêteur, il n'est pas le premier personnage du roman. Le premier personnage, les premiers personnages, sont les protagonistes. Dans le cas de Cruel Redoux, c'est pratiquement tout un village. C'est toutes ces personnes qui ont des soupçons, qui ont des choses à cacher. Tous ces mécanismes de l'âme humaine qui sont, pour moi, plus intéressants que l'enquête elle-même et le calibre de l'âme et tout ça, bien qu'on retrouve tout ça, évidemment, dans mes polaires, comme dans tous les polaires. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais la meilleure en rédaction dans ma classe. J'adorais ça. C'était pour moi. Il y avait la classe de français et puis il y avait tous les autres. C'était vraiment ma matière préférée. Je me souviens que j'avais commencé à écrire un petit roman d'horreur. Je ne sais pas pourquoi, ça m'attire, l'horreur. Aussi, quand on raconte des choses, des événements horribles, on a tous un peu une fascination pour ça. Écrire, comme je ne suis pas une personne extrêmement sociale, je pense que d'une certaine façon, sachant que je vais écrire quelque chose qui va intéresser les gens, ça me donne une espèce de petite sociabilité virtuelle. C'est vraiment avoir un effet. Et aussi, comme on doit apprivoiser nos peurs, puis notre terreur devant les choses qui passent l'entendement, c'est une chose que mes lecteurs et moi ont fait ensemble. Écrire, c'est... Je pense que c'est vraiment la façon la plus adéquate, la plus performante que j'ai pour communiquer avec les autres. Et j'ai commencé à écrire assez jeune. Quand j'étais à l'adresse, j'écrivais des poèmes, beaucoup de poèmes. Et je m'étais vraiment mise dans la tête que j'allais faire ça quand j'aurai tout mon temps, que je ne serais pas dispraite par absolument quoi que ce soit, des obligations, que je serais parfaitement libre de mon temps et tout ça, donc je le ferais. Ça serait pour moi comme une façon de devenir comme un pur esprit après mes 65 ans, jusqu'à être un pur esprit pour vrai, c'est-à-dire de disparaître de la surface de la terre. Si il y a une tâche que je peux accomplir de la meilleure façon, c'est celle-là. Il y a une chose que je sais, en tout cas, à 100%, c'est qu'écrire est la tâche et la raison pour laquelle j'ai été mise sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...